Salut tout le monde, c'est Laetitia, la petite dernière du groupe Autodomo. Je vous fais aujourd'hui ma toute première vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. J'avais envie de vous présenter une découverte que j'ai fait chez Action, le spot SmartLED Moodlight. C'est un spot d'ambiance qui propose du blanc chaud au blanc froid ainsi que toutes les couleurs. Il est également orientable à 360 degrés ainsi que de bas en haut. Il éclaire 210 lumens, il fait 2,2 watts et il fonctionne sous le wifi 2,4 GHz. Comme vous savez c'est un objet connecté, donc il est contrôlable par une application sur votre téléphone, mais également à la voix grâce à Google Home ou Alexa ou encore Siri. Il est également orientable sur son petit socle. On peut vraiment le mettre dans n'importe quel sens, en haut, en bas, à gauche, à droite, de côté, vraiment comme on le souhaite. Dans la boîte, il y a le spot, son socle, un câble d'un mètre et la notice. Maintenant nous allons voir comment le connecter. Il y a trois applications pour ce genre d'objet. L'application LSC Smart Connect de chez Action, donc l'application du fabricant, et les applications Tuya ou Smart Life. Personnellement j'ai Smart Life pour mes autres objets connectés de la maison. Les produits LSC Smart Connect d'Action étant compatibles, ça me permet de n'utiliser qu'une seule application pour tous mes objets connectés. Mais ne vous en faites pas, les trois applications sont à l'intérieur identiques, donc la procédure que je vais vous montrer sera exactement la même. Vous avez déjà un compte Smart Life ? Votre application est donc déjà ouverte sur votre téléphone. Vous n'avez pas encore de compte ? C'est simple, il vous suffit d'en créer un en cliquant sur enregistrer. Maintenant nous allons prendre le spot et nous allons le brancher. Vous allez voir, il va s'allumer et il va clignoter rapidement. Pour faciliter l'ajout, nous allons activer notre bluetooth. Nous allons retourner dans l'application. La Smart Life va tout de suite le reconnaître. Une petite fenêtre s'affiche sur votre écran avec l'objet connecté en question, donc là le spot. Nous cliquons donc sur aller sur ajouter. Nous sélectionnons notre wifi. Ensuite nous rentrons notre mot de passe wifi. Vous cliquez ensuite sur suivant. De là, le spot LSC Mode Lite va charger tranquillement. Une fenêtre s'affiche pour nous dire qu'Alexa a bien reconnu le spot. Pour les assistants vocaux, il faut ajouter la skill Smart Life dans Alexa ou ajouter le service Smart Life dans l'application Google. Une fois donc notre LSC Mode Lite téléchargé, nous cliquons sur suivant. Nous pouvons changer le nom de l'objet. Personnellement, c'est ce que je fais pour une bonne organisation, une bonne gestion de tous mes objets connectés à la maison. C'est très simple, nous cliquons sur le petit crayon. Ensuite, nous effaçons le nom de base du fabricant. Nous mettons le nom que l'on veut. Exemple pour moi, j'ai noté petit spot. Vous cliquez sur sauvegarder. Le nom est maintenant changé. Nous pouvons choisir dans quelle pièce sera cet objet. Moi, par exemple, j'ai inscrit le salon. Ensuite, nous cliquons sur terminer. Je vous montre l'application. Il y a la partie blanc. Je bouge la molette pour choisir le blanc que je souhaite. Également un curseur pour varier la luminosité. Ensuite, la partie couleur. Pareil, je tourne la molette pour choisir la couleur souhaitée. Et le curseur pour la luminosité. Nous avons des scènes préenregistrées, suivant une ambiance voulue. Une partie musique. Le spot réagit synchro avec ses lumières. Et pour finir, un menu avec différentes programmations que l'on peut faire. Voici ce que ça donne avec l'aide de mon assistante Alexa. Alexa. Alexa, allume petit spot, s'il te plaît. D'accord. Merci. Alexa, mets petit spot en blanc froid, s'il te plaît. D'accord. Alexa, mets petit spot à 50%, s'il te plaît. D'accord. Alexa, mets petit spot à 1%, s'il te plaît. D'accord. Alexa, mets petit spot en blanc chaud, s'il te plaît. D'accord. Alexa, mets petit spot en vert, s'il te plaît. D'accord. Alexa, mets petit spot en rose, s'il te plaît. D'accord. Alexa, mets petit spot à 50%, s'il te plaît. D'accord. Alexa, mets petit spot à 1%, s'il te plaît. D'accord. Alexa, mets petit spot à 100%, s'il te plaît. D'accord. Alexa, mets petit spot en bleu, s'il te plaît. Alexa, mes petits spots en rouge, s'il te plaît Alexa, éteins petit spot, s'il te plaît Pour conclure, le prix de ce spot est complètement abordable Je dirais même qu'il vaut le coup, puisqu'il est actuellement à 11,95€ Je le trouve très joli, il est sobre, mais design Il a un plastique noir robuste de très bonne qualité Son application en plus est super sympa et elle est très complète Maintenant, il est vrai qu'un mètre de câble, c'est pas énorme si on n'a pas de quoi le brancher juste à côté Un mètre vingt, un mètre cinquante n'aurait pas été de refus J'aurais bien voulu également le trouver en une autre couleur, comme le blanc par exemple Suivant l'intérieur de chacun, ça aurait pu être sympa Pour finir, il y a l'absence de prix secteur Comme pour beaucoup d'objets que l'on achète aujourd'hui Après, il est vrai qu'en général, on en a tous déjà chez nous Sachez si ça peut vous aider Que des câbles USB-C de 2 ou 3 mètres, ainsi que des prix secteur Se trouvent dans tout magasin et sur internet pour quelques euros C'est vrai qu'il ne faut pas oublier que le spot est vraiment à petit prix Je ne peux pas non plus demander l'impossible Mais très honnêtement, je suis agréablement surprise de cet objet connecté Il est vraiment top Cette vidéo vous a plu ? Alors n'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook, Twitter, TikTok et Instagram Tous les liens sont juste en dessous de la description En attendant ma prochaine vidéo, prenez soin de vous Je vous dis à très vite, salut ! Sous-titrage ST' 501